bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui j'ai introduit les cours d'html dans ce cours dans ce premier chapitre je vais parler de la structure d'une page web je vais parler aussi les tubes des balises les sortes des listes vous avez aussi les sortes vous avez les paragraphes et la mise en valeur donc nous allons voir tout ceci ici à l'intérieur là je peux commencer je peux commencer on met on met un doc tube des doc tube on met doc tube html ça veut dire tout juste que nous indiquons que c'est un document html de kim a tube et vous avez la balise principale html cette balise vous permet tout juste de mettre toutes les codes à l'intérieur donc tous les codes entrera dans ces dans ces balises par les codes principales vous avez par exemple les heads pardon on peut mettre quelque part là vous avez les heads la balise est de vous permet tout juste de mettre quelques informations concernant la page par exemple les titres et aussi certains liens par exemple si vous voulez faire les liens avec les css là on peut mettre et à l'aide on peut mettre les metas metas metacharset ces metacharset permet tout juste de faire identifier c'est quel type de document de notre avant les types d'encodage plutôt les types d'encodage là nous travaillons à utf 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 8 type d'encodage utf 8 on ferme la balise on descend là on met notre titre c'est titre ici c'est j'ai pas un titre et les titres de la page ça c'est un titre qui est comme identifiant c'est c'était c'est 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 titre qui est le moteur de recherche le moteur de recherche trouvera votre page et les titres par exemple on met notre première page notre et notre notre premier notre premier page mais par exemple une autre première page vous voyez là c'est notre titre si vous compilez si vous ne verrez rien et pas compilé vous exécutez vous ne verrez rien 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 donc ça concerne tout juste l'information de votre page il ya par exemple on met ici une autre balise qui s'appelle les body c'est la balise qui permettra donc de mettre tous nos codes à l'intérieur les codes qui permettra d'afficher dans la page web les titres et toutes choses qu'on mettra dans la page web se trouve au milieu de ces deux balises il ya les body et autres je vais un peu expliquer c'est quoi une balise paire et une balise impair il ya par exemple ici celle-ci c'est une balise impair il ya les html c'est une balise paire parce que ça se ferme quelque part ici les html vous avez par exemple une deuxième une deuxième plutôt vous avez les aides quelque part aussi ça se ferme et se ferme ici normalement on ne veut pas les mettre ici on doit les supprimer pour mettre ici pour les mettre ici pour les mettre ici on met quelque part ici non mais est quelque part ici mais est d'ici là on peut retourner là c'est dans notre body il ya aussi des balises qu'on appelle les balises orphelines ces balises par exemple vous avez les img et les images img img par exemple img source vous mettez la source ici la source est donc c'est quoi vous mettez les titres de l'image dans les noms de l'image que vous avez pu vous les mettez là et vous fermez la balise là c'est une balise qui est orpheline donc c'est une balise orpheline et ça se ferme elle toujours comme quelque part avec un slash comme ça mais c'est pas tout juste obligatoire on peut les supprimer c'était tout juste pour vous montrer l'exemple d'une balise orpheline là nous sommes dans notre body on peut maintenant commencer c'est là où on mettra toutes nos codes qui s'affichera dans la page web on peut mettre par exemple l'épée l'épée c'est quoi c'est notre paragraphe on peut mettre par exemple bonjour mais bonjour quelque chose comme ça on met deuxième ligne merci quelque chose comme ça on met troisième ligne quelque chose comme ça mais certains trucs comme ça et on ferme et on ferme et la balise on ferme et la balise après ouais on ferme et on met notre paragraphe mais bonjour merci beaucoup toutes ces écritures on peut exécuter pour voir comment est-ce que ça va donner ça donne ça bonjour merci beaucoup je vous souhaite quelque chose comme ça vous remarquez bien qu'ici il ya simplement des lignes mais or dans notre code nous avons mis trois lignes si vous remarquez si la première ligne la deuxième et la troisième comment est-ce que c'est fait comme ça parce c'est une paragraphe parce que c'est un paragraphe quelque chose comme ça je ne sais pas on peut mettre une balise qui permettra d'aller à la ligne par exemple vous mettez les br c'est une balise impair une balise orpheline vous les fermez et on peut compiler pour voir bonjour merci beaucoup et ça va directement à la ligne on peut retourner pour voir on peut retourner pour voir là vous voyez bien j'ai mis cette balise bonjour merci bonjour merci beaucoup et j'ai mis cette balise a permis donc à d'autres écritures qui se trouvent à droite d'être en dessous là c'était juste les paragraphes on peut voir quoi la mise en la mise en valeur par exemple je peux dire non je veux que je reste plus être piquant ou puisse être et puis s'apparaître avec beaucoup plus de la valeur ou quelque chose comme ça le navigateur doit comprendre que c'est un mot que j'insiste beaucoup que la personne va regarder on peut mettre par exemple balise mac mettre en valeur mais mac mais quelque part ici on ferme et la balise mac on ferme et la balise mac on peut compiler pour voir vous remarquez bien je reste et colorier c'est pour tout juste et piquer la curiosité de celui qui consiste à votre site par exemple les mots est très intéressant par exemple le mot est très intéressant je peux retourner il y a par exemple la balise mac il y a par exemple la balise strong je peux mettre quelque part ici la balise strong les strong aussi ça permet de mettre en valeur mais strong j'aimais strong strong je ferme je mets encore quelque part ici il y a les strong je peux mettre ici je ferme un autre strong on peut compiler pour voir et on peut exécuter plutôt vous voyez c'est souhait quelque part ici la balise est en gras mais ce n'est pas la balise qui permet de mettre en grâce à mise tout simplement par défaut et ça signifie tout juste on insiste sur les mots que la personne puisse regarder ou puisse être intéressé de ces mots on peut retourner pour mettre d'autres choses là on termine notre paragraphe il ya par exemple troisième c'est les em ça aussi c'est tout juste mettre en valeur les em ça permet aussi de mettre en valeur on peut mettre là quelque part aussi on ferme un autre et m on exécute les em n'est pas tout juste remarquable il ya quelque part où j'ai mis ça n'est pas tout juste remarquable mais si je vois qu'on a mis quelques peu on a mieux les em c'est tous ton sur sur pour ok on peut retourner pour voir pour 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 quelque part ici mais ça n'a pas trop changé peut-être les navigateurs n'a pas compris chez moi ok on peut voir d'autres choses on peut voir d'autres choses on a vu les paragraphes je peux effacer tout ça je peux effacer tout ça je fasse une fois une fois une fois là on peut voir maintenant les titres là on peut voir maintenant les titres je vous ai dit qu'elle notre page doit être contenu au milieu de ses balises dans tout ce qu'on metta doit être contenu au milieu de ses balises doit se trouver au milieu de ses balises plutôt il ya les titres du premier niveau qui est très important on met h par exemple mon site mon site ça c'est les titres du premier niveau on peut les fermer on ferme et les titres du premier niveau on peut qu'on peut exécuter pour voir comment est ce que ça donne mon site c'est quelque part là ça ça donne comme ça mon site il faut effacer ça ok on efface on compile on exécuter encore mon site ça c'est un titre du premier niveau on peut retourner pour voir un titre du deuxième niveau vous avez vous avez HD 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 là c'est un titre du deuxième niveau par exemple ton site ton site là c'est un titre du deuxième niveau là c'est un titre du deuxième niveau on peut voir aussi vous voyez que ça a diminué la grandeur le fond a diminué la grandeur on peut supprimer ça le fond a diminué la grandeur on peut mettre un titre du troisième niveau un titre du troisième niveau vous mettez ça et vous mettez ça vous mettez ça ça c'est un titre du troisième niveau par exemple vous avez vous mettez notre site l'air site l'air site on peut exécuter pour voir vous voyez au fur et à mesure qu'on descend ça qu'on monte avec les H les H1, HD, H3 la grandeur au-dessus de notre écriture du mini donc de notre titre du mini donc ça dépend de de là où vous avez utilisé et là où vous allez mettre ces titres donc c'est de vous de voir là où vous allez les coller et à quoi est-ce que ça va servir on peut aller jusqu'ici si il y a six niveaux mais j'ai mes réserves ici vous allez continuer aussi à mettre H2, H3, H3, H3 vous allez voir vous allez aller jusqu'au plus petit de tout donc un titre important et titre moins important trop moins important quelque chose comme ça maintenant là on peut voir maintenant les listes il y a les listes ordonnées les listes ordonnées commence par OL la balise qui introduit les listes ordonnées les OL les OL c'est la balise qui introduit les listes il y a les OL là on met notre première liste ça c'est une balise bloc qui encadre la balise ligne vous mettez par exemple quelque chose comme ça quelque chose comme ça et vous fermez la balise ligne balise ligne vous fermez et on peut voir vie la photo est 1 vous remarquez qu'on met 1 c'est une balise qui met les titres quoi qui ordonne les lignes c'est une balise qui ordonne les lignes il y a un peu quelque chose il y a vie la photo on peut fermer quelque part ici on n'a pas fermé c'est pourquoi ça a donné une deuxième ligne vie la photo il y a les lilas ça peut faire quoi là ok on peut effacer ça on efface on peut voir ok vie la photo il y a 1 on peut mettre en deuxième ligne on peut mettre une deuxième ligne plutôt on entre on met lit on met lit on ferme on met par exemple quelque chose comme ça une deuxième ligne et on ferme aussi on ferme et on peut voir comment est-ce que ça va réagir vous voyez que la numérotation commence 1,2 donc si vous continuez comme ça lit 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 ça va continuer 1,2,3,4 donc ça se met en ordre là on appelle quoi on appelle les listes ordonnées la liste ordonnée donc ça s'appelle la liste ordonnée là on peut voir maintenant la liste non ordonnée pour faire une liste non ordonnée il suffit tout juste de changer ici vous mettrez un U et dans ce balise bloc vous mettez un U et vous compilez et pas compiler vous exécuter vous voyez qu'on est numérote pour mettre juste des points pour montrer que c'est une liste non ordonnée là c'est une liste non ordonnée on peut mettre une liste une liste imbriqué on peut mettre une liste imbriqué c'est quoi une liste imbriqué ça commence d'abord par une liste ordonnée on peut mettre une liste imbriqué on met O L là c'est une liste imbriqué que je vais mettre une liste imbriqué par exemple on change ici on met on change ici par exemple on change ici on met par exemple élève élève après on met élève on peut mettre par exemple ici une liste non ordonnée la balise qui introduit les listes non ordonnées c'est c'est les O L et les O L on met les O L on met comme ça on met au milieu et on introduit aussi les lignes on met par exemple on met par exemple lit lit on met toujours le lit et on met par exemple quelque chose comme ça quelque chose significatif on met par exemple bien quelque chose comme ça bien ici on ferme on ferme notre balise on met un lit on met un deuxième on met un deuxième une deuxième balise plutôt on met encore lit on met bien on met par exemple quelque chose ou pas pas et on ferme là c'est une liste imbriquée qu'on est en train de faire on ferme là on peut mettre un troisième lit quelque part ici aussi on met lit ici on met encore la valeur quelque chose ici on met la valeur on met par exemple quelque chose ici on ferme aussi là on peut exécuter pour voir vous remarquez bien qu'il y a ce qui se retire mais ça un peu compliqué ça ne doit pas se retirer de cette façon celui-là ne doit pas être en ordre tel qu'il est on doit regarder là où il y a la faute on doit regarder là où il y a la faute il y a un OL il y a un lit il y a un OL j'ai mal mis là-bas c'est IL et ici c'est IL ok on peut voir on peut exécuter pour voir ok vous avez bien remarqué il y a une liste ordonnée et une liste non ordonnée qui est au milieu par exemple vous pouvez mettre quelque chose ici élève par exemple ces outils quelque chose ici à l'intérieur donc ça dépend de ce que vous allez utiliser on peut retourner là c'était une liste imbriquée on peut mettre quoi encore une liste de définition peut-être une liste de définition aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la liste de définition et dans l'autre chapitre nous allons aussi entamer d'autres choses en tout cas merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin mais je ne suis pas encore terminé attendez que je puisse mettre la liste de définition si vous ne trouvez pas certaines choses ici vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait précédemment il y a aussi comment est-ce que le web fonctionne après cette vidéo je nous allons mettre aller dans les deuxièmes dans le deuxième chapitre dans le deuxième chapitre plutôt ok on peut mettre une liste une liste des définitions par exemple vous avez un DL DL vous fermez comme ça vous mettez ça vous fermez comme ça et vous mettez quelque part là comme ça on met un DT un D je crois un DTA on met un DT après après c'est DT on met quelque chose comme ça par exemple HTML HTML on met HTML 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 on met comme ça on ferme un autre DT on ferme un autre DT après les DT vous mettez vous mettez par exemple les DD sont les balises qui permettent de faire une liste des définitions un DD et là vous définissez une page HTML ça s'appelle comment vous définissez la page HTML quelque chose comme ça vous définissez et vous fermez la balise on peut exécuter pour voir comment est-ce que ça va se dispositionner vous voyez bien que l'autre se retire pour signifier tout juste que c'est une liste de définitions en tout cas merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin pour ne pas rater les autres épisodes qui viennent les autres tutoriels qui viennent vous pouvez tout juste s'abonner sur ma chaîne et recevoir d'autres vidéos cliquer sur le nom des notifications pour ne pas rater la vidéo qui vient et le deuxième chapitre qui vient vous pouvez tout juste cliquer sur sur quoi cliquer sur la cloche des notifications et aussi aimer aimer la vidéo et partager merci beaucoup à toute personne qui est arrivé à la fin merci suite à d'autres tutoriels à la fin – Sous-titrage FR 2021